Des prières pour démarrer ces rencontres nationales en prélude à la grande ziare annuelle de la famille Omarienne édition 2024. Les différentes parties prenantes se sont retrouvées autour du ministre de l'Intérieur pour les derniers réglages. Pour cette année, l'objectif est de faire beaucoup mieux que les 43 dernières éditions. Le gouverneur a rédigé un rapport complet. Le dit document revient sur ce qui est attendu de chaque démembrement. Tous les services se sont appropriés et leur tâche. La sécurité, l'organisation, la logistique, l'implication de ceux en charge de ces différents services se fait déjà sentir. Aucune fausse note ne sera tolérée. Tous nos services sont instruits. Une semaine avant, nous allons faire le tour. Toutes les dispositions seront prises. Depuis des mois, le marché est bien approvisionné. Série sur le gâteau, le 25 début de commémoration et la date anniversaire du décès de Thierry de Nouroutal avec les nombreux va-et-vient entre le domicile du khalife, la grande mosquée omarienne et les lieux devant abriter la conférence internationale des implévus pour arriver, notamment la mobility. Le comité d'organisation appelle à mettre les bouchées doubles. Nous aimerions avoir des assurances sur la présence d'un déploiement à l'hôtel méridien. L'année dernière, l'engagement avait été pris. Malheureusement, il y a eu quelques petits ratés. Maître Sidiki Kaba prend acte et promet que tout se tiendra, comme convenu lors des réunions préparatoires. L'État, à travers son gouvernement, accorde un intérêt vif et particulier à la ZIERA. C'est pourquoi, chaque année, il prend toutes les dispositions et mesures nécessaires pour la mise en œuvre des différentes actions pour lesquelles il s'engage. Le satisfait-il est total. Au terme de la réunion, des prières ont clôturé les discussions pour une élection présidentielle sans incident.